Bonjour d'abord à tous, merci d'être présent. L'état d'esprit est bon. Aujourd'hui, comme vous le savez, sur mon nombre de 30 joueurs, parmi ces 30 joueurs-là, il y a pas mal de nouveaux joueurs. L'objectif de ces deux matchs-là, effectivement, c'est d'aider les nouveaux joueurs à s'intégrer. J'ai envie de dire que l'intégration se passe plutôt bien. Et puis, on est aussi sur le profilement de notre stratégie. Comme vous le savez, c'est 5-3-2 qu'on a eu à jouer contre le Congo et qu'on espère encore redémarrer dans ce système-là. J'ai envie de dire que l'état d'esprit est plutôt bon, à part quelques blessés, à déplorer, comme Abdou Diallo, je pense qu'il y a un certain. Il va voir ce soir si vraiment c'est possible qu'il puisse jouer demain ou pas. Voilà, quand vous avez joué la dernière fois avec un système, un système 302, vous allez apparemment jouer encore avec ce même système. Est-ce que vous voulez confirmer qu'il faut du temps pour que les élèves restent à l'arrivée ? Écoutez, dans chaque système qu'on met en place, il faut bien sûr du temps. N'importe quel système que vous mettez en place, ce n'est pas du jour au lendemain que tout soit parfait. Nous en sommes conscients. Nous le savons depuis le départ que pour qu'un système soit huilé, il faut du temps. C'est vrai que c'est un système qu'on a réfléchi depuis le mois de novembre avec le staff. On a discuté avec les joueurs cadres pour dire que ces deux matchs-là, ça devait nous permettre de pouvoir jouer dans ce système-là. Donc nous l'avons joué contre le Congo et nous avions envie en tout cas de le répéter demain contre Iswatine. Il a eu une béquille contre le Congo, mais bon apparemment il n'y a rien de grave. Il reprendra l'entraînement aujourd'hui, cet après-midi. Il disait que Crépin a eu une béquille, mais ça va mieux. Je pense que cet après-midi il reprendra l'entraînement. Il reprendra l'entraînement avec le groupe. Salut. Salut. Moi, j'ai pas à réagir aux critiques. Moi, je suis là pour faire mon travail. Je fais mon travail du mieux que je puisse le faire. Je laisse les critiques. Les critiques, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait 25 ans que maintenant que je suis dans ce métier. 17 ans de football professionnel. Les critiques, c'est l'habitude. Mais ça ne m'empêche pas d'aller avec mes idées, d'aller avec ma philosophie et faire des résultats. Donc les critiques, tout le monde est critiqué. Je ne serai pas le premier sélectionneur à être critiqué. Les grands hommes de ces pays-là qui sont responsables aujourd'hui partout dans les secteurs de ces pays-là sont critiqués. Et puis, qui je suis pour ne pas être critiqué ? Merci. Oui, une dame. Quels matchs de vêtements s'attendre ? Écoutez, c'est un match intéressant, important pour nous, dans la mesure où ce premier match contre le Congo, nous n'avons pas réussi à le gagner. L'objectif qu'on s'était donné, c'était de gagner les six matchs. Là, on a fait match nul à l'extérieur. Il est important, si vous voulez, de renouer avec la victoire. Et demain, nous voulons jouer pour gagner et finir ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022 au Cameroun. Vraiment avec un bon résultat. Un changement par rapport au premier match ? Oui, tout à fait. Parce que, comme je le disais tout à l'heure dès le départ, il y a 30 joueurs. Donc, on ne pourra peut-être pas faire jouer tous les 30 joueurs. Mais je crois que les deux matchs, ça sert à ça aussi. L'objectif, c'était ça. L'objectif, c'était d'appeler des joueurs, leur donner la possibilité de pouvoir les voir. Comme vous le savez, dans la composition d'équipe du match contre le Congo, il y a eu quand même cinq joueurs, soit qui honoraient leur deuxième sélection ou qui étaient des nouveaux. Donc, 50% de l'équipe qui a joué contre le Congo. Je trouve que c'est bien. L'équipe nationale aussi, c'est une porte d'entrée, c'est une porte de sortie. Et quand on a des matchs comme ça, dans des situations où nous sommes déjà qualifiés, je pense que le plus important pour nous, c'est de donner la possibilité à d'autres garçons. Donc, effectivement, demain, il y aura aussi d'autres changements pour qu'on puisse voir d'autres garçons. Tous ces essais que nous sommes en train de faire, nous savons que nous sommes sur la dernière ligne droite et que si nous ne les faisons pas au mois de mars, après, c'est des matchs officiels qui vont s'approcher. Il est difficile d'essayer. Vous savez, en équipe national, tous les matchs sont importants. Nous jouons toujours pour gagner, nous jouons toujours pour faire des résultats. Et comme je vous le disais, c'est un pari que j'avais fait avec les joueurs de faire du 6 sur 6. On ne pourra pas faire sur du 6. Donc, il nous tient à cœur de jouer ce match-là, de bien le jouer, de gagner et surtout de gagner aussi avec la manière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !